Alors on va se donner un triangle équilatéral, je vais en dessiner un, voilà, disons qu'il est équilatéral, il n'est pas très très joli, mais voilà, c'est un triangle équilatéral. Et puis à l'intérieur de ce triangle, on va se donner un autre petit triangle équilatéral, voilà, comme ça par exemple. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de déterminer l'air de la surface qui est comprise entre les deux, c'est-à-dire l'air de cette surface-là que je vais assurer ici en vert, c'est-à-dire c'est l'air du grand triangle équilatéral percé du petit, en fait. L'air du grand triangle équilatéral auquel on aurait enlevé le petit qui est ici à l'intérieur, voilà. Alors pour faire ça, on va se donner des dimensions, donc je vais dire que par exemple le grand triangle équilatéral, il a pour côté 14, et le petit, disons, 4, 4, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ça serait bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de ton côté de réfléchir un petit peu, de planifier un petit peu ton raisonnement. Alors l'air de la surface hachurée en vert ici, l'air, je vais l'écrire ici comme ça, l'air de la surface hachurée, et bien en fait c'est tout simplement l'air du grand triangle équilatéral moins l'air du petit triangle équilatéral. Donc ça je vais l'écrire, c'est l'air du grand triangle moins l'air du petit triangle. Voilà. Alors donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à calculer l'air de ce grand triangle et puis l'air de ce petit triangle. Ce sont des triangles équilatéraux tous les deux, donc on sait en général que l'air d'un triangle, elle est donnée par une formule de ce genre-là, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Donc ici la base, on sait ce que c'est puisque c'est la longueur d'un côté, et maintenant il faut arriver à trouver la hauteur de ces triangles, d'un triangle équilatéral. Alors on a déjà vu tout ça dans une vidéo précédente, mais on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors je vais ici prendre un triangle équilatéral. Alors on avait tracé la hauteur de ce triangle équilatéral, et puis cette hauteur-là, elle coupe perpendiculairement le côté opposé, et puis en fait elle le coupe en son milieu, donc elle le partage en deux. Le pied de la hauteur ici, c'est le milieu du côté opposé. Alors ici, ça veut dire que du coup si on a un triangle équilatéral de côté S, la longueur de ce côté-là qui est ici, ça sera S sur 2. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que dans un triangle équilatéral, tous les angles font 60 degrés. Donc ici, ce qu'on a, ici, là, puisqu'on a coupé l'angle, en fait la hauteur c'est aussi la bisectrice de cet angle au sommet. Donc ici, c'est 30 degrés, et là aussi c'est 30 degrés, ce qui fait qu'en tout, on retrouve bien l'angle de 60 degrés. Donc en étudiant ces triangles-là, on avait réussi à démontrer, à trouver que la longueur de la hauteur ici, donc la longueur de ce côté ici, c'était racine de 3 sur 2 fois S, fois le côté du triangle équilatéral. Alors du coup, ça, ça nous permet de donner une formule générale de l'air d'un triangle équilatéral, puisque la base ici, c'est S, et puis la hauteur, c'est racine de 3 sur 2 fois S. Donc finalement, l'air d'un triangle équilatéral, la formule générale de l'air d'un triangle équilatéral de côté S, et bien c'était S au carré fois racine de 3, le tout divisé par 4. S au carré fois racine de 3 sur 4. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer cette formule, on va l'appliquer deux fois, d'abord une fois au grand triangle, et une fois au petit triangle, et ensuite on fera la différence pour trouver l'air hachuré qu'on cherche à déterminer. Alors, du coup, je vais écrire ça, je vais... L'air du grand triangle, c'est 14 au carré fois racine de 3 sur 4, et puis l'air du petit triangle, ça va être 4 au carré fois racine de 3 divisé par 4. Donc là, on peut factoriser racine de 3 divisé par 4, ça va nous donner, alors je vais l'écrire ici, ça va nous donner racine de 3 sur 4 fois 14, ça je vais l'écrire en rose, 14 au carré moins 4 au carré. Voilà, là j'ai juste factorisé le terme racine de 3 sur 4 qui intervenait dans les deux membres de la soustraction qui est ici. Alors, je vais écrire ça, la parenthèse, en jaune, ça sera plus propre. Alors maintenant, il faut calculer l'intérieur de cette parenthèse. D'abord, donc 14 au carré, 14 au carré, c'est 14 fois 14, donc ça je vais le faire ici, 14 fois 14. On pourrait faire la calculatrice, mais je vais le faire assez rapidement ici. 4 fois 4, ça fait 16, je pose 6, je retiens 1. 4 fois 1, 4 plus 1, 5. Et puis en dessous, je décale d'un cran et j'ai 1 fois 14, ce qui fait 14. Donc j'ai finalement 6 plus 0, 6, 5 plus 4, 9, et 0 plus 1, 1. Donc ça nous fait, donc 14 fois 14, ça fait 196. 4 au carré, ça fait 16, donc finalement, je peux écrire que l'air hachuré, c'est racine de 3 sur 4 fois 196 moins 16, c'est-à-dire, alors 196 moins 16, ça, c'est 180. Alors, donc ça fait racine de 3 fois 180 sur 4. Peut-être qu'on peut diviser 180 par 4, alors 180 divisé par 2, ça fait 90. Je dois diviser encore par 2, 90 divisé par 2, ça fait 45. Donc là, je peux écrire que finalement, racine de 3 sur 4 fois 180, ça fait en fait 45 racine de 3. Voilà. Donc ça, alors c'est bien ça, parce que 45 fois 2, ça fait 90, fois 2 encore, ça fait bien 180. Donc on retrouve effectivement racine de 3 fois 180 sur 4. Donc c'est bon. Alors maintenant, si je veux calculer une valeur approchée de ça, eh bien, il faut que je prenne la calculatrice. Alors voilà. Alors 45 fois racine de 3, ça me fait environ 77,94 quand j'arrondis au centième. Alors ça, je vais l'écrire ici, environ 77,94 arrondis au centième. Alors l'air hachuré en vert ici, ça sera donc 77,94 arrondis au centième. Et ça sera des unités d'air au carré. Donc si par exemple les côtés sont donnés en mètres, ici ça sera des mètres carrés. Si c'est des centimètres, si les côtés sont en centimètres, là on aura des centimètres carrés. Voilà.